Bonjour chers internautes de Maudel TV, bienvenue dans notre émission Parlons-en. Nous avons pour inviter aujourd'hui M. Mokhtar Ousmansi qui est le président de la génération engagée. Restez connectés sur la page Maudel TV. Aujourd'hui dans votre émission Parlons-en, nous recevons M. Mokhtar Ousmansi sous le thème « Le rôle de la jeunesse dans la réussite du référendum ». Mais avant tout, qui est Mokhtar Ousmansi ? Mokhtar Ousmansi est un jeune Malianné il y a 36 ans à Sikasso de M. Ousmansi homme politique malien et de Mme Sikadija Tussou femme politique malien. Il a été bercé dans l'engagement de ses parents qui ont été des acteurs politiques importants courant les années 1990 à 2010. Il a eu une enfance modeste au regard de l'éducation stricte et rigoureuse reçue de son cadre familial entouré par des parents présents malgré leur engagement politique très prononcé. Mokhtar a toujours bénéficié d'une attention parentale dans le suivi de son éducation scolaire et sociale. Il a également eu l'avantage d'avoir voyagé partout dans le Mali lors de ses vacances scolaires et dans les valises de son père pendant que ce dernier assurait la mise en œuvre de la politique de décentralisation au Mali. Il s'est très vite intéressé au sport, notamment au basketball. Il fit ses études primaires et secondaires à Bamako précisément à l'Institut Catholique du Sacré-Cœur puis au lycée Tchèque en Tadiop avant de poursuivre son parcours universitaire en France d'où il revient pour diplômé en droit des affaires. Mesdames et messieurs, parlons-en avec M. Mokhtar Ousmansi. Monsieur Sy, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur Mamori Yadja Maïga, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Ok, sur ce, ma toute première question pour M. Mokhtar Ousmansi, c'est de savoir est-ce que la jeunesse a été associée à l'élaboration du projet de concession. D'accord, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. J'adresse mes salutations avant de répondre aux questions. Mes salutations à tous les téléspectateurs et followers de Modèle TV. C'est toujours un plaisir pour nous d'avoir un espace qui nous permette d'exprimer nos idées et d'affirmer nos convictions. et cela est nécessaire pour vraiment consolider la démocratie dans notre pays. Après ça, à la question de savoir si la jeunesse a été véritablement impliquée, associée dans l'élaboration du processus de nouvelles constitutions qui est en cours, la campagne va commencer dans les jours à venir. Je répondrai que oui. Je répondrai que oui en ce que pour moi, déjà dans les premières structures qui ont eu à réfléchir, en tout cas à travailler sur ce projet de nouvelle constitution, il y a eu une représentativité de toutes les sensibilités de notre pays. Ça quand même, il faut l'accorder aux autorités de la transition qui ont mis en œuvre toutes les démarches nécessaires pour assurer une très bonne inclusivité dans ce processus. Et quand je dis que la jeunesse, pour moi, elle a été représentée, je sais qu'au moins le Conseil national de la jeunesse du Mali a été représenté dans les groupes de travail qui ont... Le CNJ. Voilà, le CNJ. Et donc, pour moi, qui est une organisation fétière de la jeunesse, même s'il y a beaucoup de débats autour de cela, mais quand même, officiellement, si le CNJ est associé à une démarche, on part du principe quand même qu'il y a un minimum qui a été fait pour associer la jeunesse. Et quand on va un peu plus loin, qu'est-ce qui a abouti à ce projet de nouvelle constitution ? Je parle en toute objectivité. C'est parce qu'il y a eu des assises qui ont été organisées, des assises nationales à la Fondation qui ont formulé des recommandations. Et de ces recommandations, il a été vraiment décidé de régénérer un peu notre système politique, nos textes, et tout ça. Et je pense que l'idée de gérer d'une nouvelle constitution est partie de là aussi, parce que, bon, il fallait quand même changer les textes pour les adapter à nos réalités. Nos réalités, effectivement. Et voilà. Et donc, si à partir de là, le CNJ a été associé depuis cette étape-là, CNJ a naturellement participé à l'ANR, aux ANR, pardon, et donc, conséquemment, à l'élaboration. Et même ça, après la présentation de l'avant-projet, il y a eu une commission de finalisation, n'est-ce pas, qui a été mise en place. Et dans cette commission de finalisation, en plus du CNJ, il y a eu l'association de la COFOR, qui est une coalition des forces juvéniles pour le renouveau, à laquelle, moi, je participe, au nom du mouvement Génération Engagée, qui a envoyé un représentant au même titre que le représentant du CNJ, et qui ont siégé dans cette commission-là de finalisation de la Constitution. Donc, je peux dire, quand même, même s'il y a des questions qui se soulèvent sur la véritable représentativité du CNJ, quand une autre organisation de jeunesse est associée, ça veut dire que, quand même, des efforts ont été faits. En tout cas, vers la jeunesse malienne, la COFOR, c'est une structure de la société civile qui est composée de jeunes de la société civile qui représentent des mouvements de la société civile, des partis politiques, des mouvements signataires de l'accord d'Alger, de quelques syndicats, du Conseil supérieur des malignes de la diaspora. C'est la jeunesse de toutes les structures en fait des fêtières qui se sont retrouvées dedans pour en fait, malgré leur différence d'opinion, malgré leur différence, leur appartenance politique différente, c'est d'arriver à se mettre ensemble pour réaliser des projets concrets pour notre pays, pour sa jeunesse. Et le premier projet que nous avons eu à mener dans le cadre de ce rassemblement, c'est la proposition au gouvernement d'un projet de loi portant sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. On a fait des assemblées régionales partout dans le Mali. On a tourné Ségou, Gaou, Monti, Sikasso, on a tourné, on a pris l'avis des jeunes, on a fait un rapport qu'on a remis à l'époque au premier ministre par intérim. Vous avez soumis. qu'on a remis le rapport au premier ministre par intérim pour avis et pour disposition à prendre. Et donc, il nous a reçu, ça a été restitué. Et donc, je pense que c'est pour nous une avancée majeure parce que cette loi, si elle est adoptée, elle permettra aux jeunes d'être présents dans toutes les structures, déjà depuis le niveau électif. C'est-à-dire qu'on va garantir que parmi, s'il y a trois candidats qui doivent sortir pour une structure, il faut quand même qu'il y ait un jeune. Donc, ça va assurer une meilleure représentativité des jeunes. Et le deuxième projet, ça fait la transition avec la question que je suis en train de répondre. C'est un accompagnement des jeunes dans le processus des réformes politiques et institutionnelles de notre pays. Ça, c'est le deuxième projet sur lequel on a commencé à travailler. On a entamé des démarches qui visent à inciter la jeunesse à s'impliquer davantage dans les réformes politiques et institutionnelles pour avoir son mot à dire. Parce que la jeunesse a vraiment son mot à dire. Exactement. Et donc, ça, on a fait, on a fait des causeries débat, on a organisé des conférences pour vraiment interpeller cette jeunesse-là. Ce qui fait écho, en fait, une interpellation qui fait écho à l'interpellation du président de la transition quand il a, dans ses premières prises de parole, quand il s'adressait aux Maliens, il a interpellé la jeunesse. Notamment sur la nécessité pour la jeunesse de s'impliquer. De s'impliquer dans la réussite. Voilà. De s'impliquer dans la réussite de la transition. en arrivant à voir au-delà de toutes les querelles politiques et tout ça, de voir vraiment l'essentiel pour nous aujourd'hui c'est que cette transition réussisse. Il faut que la jeunesse s'implique et joue un rôle déterminant dans sa réussite. En tant qu'acteur. et donc vraiment pour faire chorus et en tout cas pour apporter une réponse à cette interpellation, nous on s'est dit on va aller sur le terrain demander aux jeunes de s'impliquer. De s'impliquer, ce n'est pas pour dire oui, il faut soutenir la transition ou faire ça. Au moins, il faut s'engager, parler, donner son avis, proposer ses idées de sorte à ce que le débat soit participatif. Bien évidemment, dans le respect des textes et des règlements qui sont en vigueur dans notre pays, il est important que les jeunes puissent vraiment assurer leur participation dans un processus aussi important que la transition. C'est une période d'exception au cours de laquelle des transformations majeures sont possibles dans notre pays et donc il faut vraiment rentrer dans cette dynamique-là au moins pour avoir son mot à dire et impacter le processus. Donc je peux dire qu'en résumé, cette jeunesse a vraiment, véritablement, à travers toutes les étapes, été associée à ce processus de l'élaboration, en tout cas, à ce processus de nouvelle constitution. Ok, merci monsieur ici pour la réponse à cette question. Mais dans le même processus, j'ai une deuxième question pour vous et j'aimerais savoir quelles sont les innovations que le projet de constitution a apporté à la jeunesse ? Alors, de manière globale, déjà pour moi, je ne peux pas parler au nom de toute la jeunesse au Mali, je suis président d'un mouvement qui compte des jeunes, qui n'est même pas un mouvement des jeunes, mais un mouvement qui compte des jeunes et qui a une vision véritablement axée sur le développement de la jeunesse. mais je peux dire que cette constitution, l'un dans l'autre, il y a des avancées, mais il y a également des reculs. Aucune constitution ne peut être parfaite. Parfait. Aucune constitution. Si vous voyez même que chaque fois, il y a des étapes, il y a des demandes de changement de constitution, c'est parce qu'il y a des insuffisances au fil des années qu'il faut combler. qu'il faut combler. Et pour moi, aujourd'hui, déjà, je pose la question de savoir quelle est l'opportunité de cette constitution pour la jeunesse. L'opportunité de cette constitution pour la jeunesse, c'est de donner un nouvel élan à la jeunesse dans notre pays. C'est un texte qui va, s'il est adopté par les Maliens, qui va régir notre vie constitutionnelle au moins pendant 30 ans ou 40 ans encore. Donc, aujourd'hui, ça va être un nouvel espoir pour moi, en tout cas. Un nouveau élan. Un nouveau élan pour la jeunesse. Ça va permettre à la jeunesse d'avoir un instrument juridique adapté à ses réalités et surtout capable de répondre à ses préoccupations et à ses aspirations. À ses aspirations. Et donc, après, il y a des questions qui sont chères quand on est dans le milieu de la jeunesse, des questions qui reviennent. Et pour moi, il y a des avancées dans cette constitution qui répondent à ces questions-là. La nécessité de lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption, la nécessité d'avoir un cadre gouvernemental transparent. Et ça, c'est important parce que cette constitution va permettre l'existence d'une cour de compte. Et ça, cette cour de compte va permettre, si vraiment ça fonctionne bien, d'apporter des réponses concrètes à un changement. parce qu'il y a un suivi qui sera là. Il y a un suivi qui sera là, la déclaration des biens des responsables, des chefs d'institution, avant, pendant et même après. Et ça va vraiment nous permettre d'avoir une visibilité sur ce que nos responsables ont et sur ce qu'ils sont capables d'avoir. Et ça va nous permettre de les juger aussi à la fin de leur mission. Surtout de veiller. De veiller à ce que nos ressources publiques soient utilisées à bon escient. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est une réponse importante aux questions de la jeunesse et aux défis de la jeunesse. Ça, c'est un parmi tant d'autres. Deuxième aspect pour moi que je peux dire, c'est l'originalité de cette constitution. C'est vraiment une constitution qui a été rédigée par nous, maliens. Nous, maliens, oui. sans aucune forme d'implication extérieure, d'ingérence ou de soutien extérieur, ce qui n'a pas été le cas pour les autres constitutions. Donc, c'est important qu'on parle de cette base-là. Ça, c'est mon point de vue. C'est important qu'on parle déjà de cette base pour s'assurer qu'on a véritablement tenu compte de cela. Nous sommes les vrais acteurs. Exactement. Nous avons été les vrais acteurs à rédiger cette constitution. Exactement. On a construit nos sous-bassements ensemble et on va construire nos maisons ensemble. Ensuite, je vois également l'aspect langue. Les langues. Vous savez, aujourd'hui, que pour moi, la jeunesse rurale du Mali est une partie importante de notre jeunesse. Et cette jeunesse rurale n'est pas forcément lettrée ou alphabétisée. Cette jeunesse rurale travaille ou est engagée à travers nos langues officielles, désormais officielles si cette constitution passe, en tout cas, à travers nos langues nationales. il faut à l'adoption. Voilà, après avoir été adopté. Donc, c'est important qu'on permette à nos jeunes de se faire comprendre dans leur engagement, dans leur propre langue. C'est vraiment, pour moi, une avancée. Ça, c'est une avancée qui est considérable. À votre humble avis, quoi. À mon humble avis. Ensuite, il y a la question de la représentativité des jeunes, pour moi, qui n'est pas complètement prévue dans la constitution, mais ça va être un cadre pour moi qui va, si on arrive à se battre pour obtenir des instruments juridiques nés de cette constitution-là, pour pouvoir assurer la représentativité des jeunes, parce que, vraiment, on met l'accent sur la jeunesse. On dit, le Mali, compte sur sa jeunesse. Il y a des aspects sur lesquels la jeunesse doit être véritablement impliquée. Et donc, pour moi, si on arrive à, entendre cela et aussi à créer un trait d'union avec les aînés, parce qu'au niveau du... Les anciens. Les anciens. Surtout, surtout. Voilà, les aînés, donc quand je parle des aînés, les anciens, au niveau du Mouveau Génération Engagée, on est dans un engagement avec les aînés et non contre eux. Et quand, dans cet engagement-là, on est obligé d'avoir une reconnaissance envers nos autorités, nos autorités et légitimités traditionnelles. Et cette constitution prend en compte leur reconnaissance et leur véritable représentativité parce que, pour moi, c'est une réparation. C'est une situation qui a été réparée par cette nouvelle constitution. Ça existait là, mais ça n'était pas pris en compte par l'ancienne constitution. Voilà. Maintenant, c'est consacré. C'est consacré. On aura la possibilité d'avoir une loi qui va vraiment leur accorder un statut clair des privilèges et tout ça dû à leur vent dans la société parce qu'ils ont un poids considérable dans notre société. Effectivement. Très important. Et ça va permettre le règlement. Ça va amener vraiment des solutions même sur notre système judiciaire. Ça peut nous permettre de régler certaines situations. sociales. Sans passer par la... Voilà. Sans passer par la justice classique. Mais il est vraiment important qu'on se pose des questions sur l'opportunité. Cette question pour la jeunesse. En tout cas pour moi, ça va permettre d'avoir un nouvel élan pour notre jeunesse. Et après, il appartient à la jeunesse de décider et de se prononcer en faveur ou contre. Ce qui est sûr pour moi, ça va être... Il y a eu des innovations. Voilà. Il y a eu des innovations et ça va amener à une transformation du cadre juridique, social, politique... Et la gestion même. ...politique de notre pays. Excuse-moi. Voilà. Politique de notre pays. Et c'est vraiment important. Merci beaucoup. Je retourne vers M. M. Moualou, Gagne Maïga. Moi, je vais répondre un peu sur ce que vous venez de dire. Vous avez touché un point qui est vraiment important, l'alphabétisation de la jeunesse au Mali. Est-ce que vous pensez, vous, que l'État a fait le nécessaire pour pouvoir, on va dire, mieux vulgariser pour que la population puisse comprendre cette nouvelle constitution? Oui, je pense que ce travail a été vraiment pris très au sérieux à travers la personne, la première personnalité de notre pays qui est le président de la transition. Effectivement. Qui a, au cours d'une réception à Koulouba, demandé à toutes les forces vives de la nation de procéder à la vulgarisation de cette constitution auprès de tous les Maliens. A commencer par les membres du gouvernement qui ont été instruits de poursuivre cette dynamique de vulgarisation auprès de nos populations. Je pense que le message a été bien compris parce que même les associations, les mouvements, les organisations, les départements ministériels, tout le monde a mené un peu quelque part. La campagne. Voilà. La vulgarisation. Il y a une subtilité qu'il faut voir parce qu'il faut rester objectif. Quand on analyse bien les choses, il faut savoir faire la part des choses. Il y a une étape entre la vulgarisation et la campagne. C'est différent. il ne faut pas confondre les choses. La vulgarisation veut dire voici une constitution. Vous devrez connaître le contenu. Quels sont les changements majeurs ? Quels sont les impacts ? Quelle est la différence entre l'ancien en cours et la nouvelle ? Voilà. Quelles sont les insuffisances pour nous ? Quels sont les avantages ? Voici. Prenez-en. Lisez. Lisez. Cherchez à comprendre. Cherchez à connaître le contenu avant de vous prononcer sur quoi que ce soit. Expliquez en fait le contenu de la constitution aux Malinois. Et je pense que ça c'est une démarche qui est assaillée. C'est vraiment une initiative salutaire pour moi parce que ça permet aux Malinois de comprendre ce dans quoi ils s'engagent. Parce que quand tu votes pour une constitution, tu t'engages à être régi par cette constitution pendant 30 ou 40 ans en moyenne. donc ça c'est une démarche. Ensuite, et ça, ça a été fait, ça a été demandé par les plus hautes autorités et chacun a travaillé sur ça. Ensuite, il y a l'étape de la campagne. De la campagne. Après avoir pris connaissance du contenu, définir son choix en fonction de sa compréhension. Exactement. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut aller, c'est la méthodologie qui s'y est à ce genre de processus-là. Il faut respecter les textes prévoient la fixation de la date pour la campagne. Ceux qui sont pour le oui doivent attendre cette date-là avant de se prononcer, avant de communiquer là-dessus. Ceux qui sont pour le non également doivent attendre avant de se prononcer là-dessus. C'est la démarche qu'il faudrait adopter, à mon sens. parce que je pense que quand on est dans un pays et qu'on décide de se soumettre au respect des textes, il faut respecter ces textes-là. Ça permet de créer la confiance entre nous-mêmes et nos populations. Donc, il est important que ce processus soit respecté. Après, pour revenir à votre question, je pense que c'est une réalité. on a vu des conférences qui ont été organisées, des rencontres, des conférences-débats, des causeries-débats, des séances-séminaires sur la constitution qui a été traduite dans plus de 14 langues nationales. Pour la bonne compréhension. Pour la bonne compréhension, notamment. Donc, c'est vraiment important qu'on reconnaisse ces innovations-là. Avant, le texte était à peine traduit en Bambara. Aujourd'hui, on est dans plus de 14 langues. Dans plusieurs langues, oui. Voilà. Maintenant, juste les limites, le recul qu'il y a dans ça, c'est vraiment les risques qu'il y a et qu'il ne faudrait pas qu'on mette la campagne dans la vulgarisation parce que c'est différent. C'est différent. C'est différent. OK. Toujours dans les questions. Maintenant, selon votre regard même de la situation, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que nos autorités en place, ils ont vraiment la carte de sécurisation pour pouvoir organiser l'élection du référendum sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est à votre point de vue, je vais savoir. Alors, il est difficile de dire, sauf si je suis dans les secrets de Dieu, mais je sais qu'il est difficile d'affirmer aujourd'hui que le Mali maîtrise l'essentiel de son territoire parce qu'on est installé dans une crise sécuritaire depuis très longtemps, au moins plus d'une dizaine d'années. Et donc, le Mali est un pays vaste où il nous faudra vraiment du temps pour assurer une véritable couverture sécuritaire de notre pays. Et en vous disant également que cela, même si on a recouvert l'intégralité de notre territoire et qu'on a pu assurer la sécurité sur ce territoire-là, cela ne suffirait pas à assurer un environnement idéal. Aujourd'hui, le Mali est dans une crise, installé dans une crise multidimensionnelle depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, il sera difficile pour moi de dire qu'on contrôle l'ensemble de notre territoire. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être d'accord. Maintenant, les efforts sont en cours. Aujourd'hui, s'il y a un aspect sur lequel la plupart des Maliens sont d'accord, à l'inanimité, voilà, sont d'accord, c'est qu'il y a des efforts en cours au niveau militaire pour reconquérir l'ensemble du territoire. Quelque chose qui a duré plus d'une dizaine d'années, on ne peut pas en un an, quelques mois, un an ou deux ans régler. Ce qui est important, c'est de savoir comment régler la chose. Il faut adopter une démarche holistique, c'est-à-dire, en plus de la réponse sécuritaire, il faut amener la réponse politique, la réponse sociale. C'est ça qui va permettre de créer un environnement crédible. Quand on recouvre la sécurité, on organise le retour de l'État dans ces zones-là, on organise la présence de l'administration, on arrive à distribuer les services publics à nos populations. Ça, pour moi, ce serait des conditions. Maintenant, si aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas le cas totalement, mais on peut quand même reconnaître qu'il y a des avancements considérables. comme dirait les Bamara, « Bikaf Sanyu Kounou » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, sur ce plan, ça va. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Le Mali est un grand pays et on a duré dans la crise politique, institutionnelle. Aujourd'hui, une dynamique est en train d'être créée pour sortir de cette crise-là. Sur le plan sécuritaire, il faut vraiment, en plus des efforts militaires, accompagner ces efforts-là, part des réponses politiques sociales et pour que vraiment ça soit durable si jamais on arrive à reconquérir le territoire que ce soit durable maintenant je sais que la question va m'amener à savoir est-ce qu'on peut organiser un référendum et dans les territoires que nous ne maîtrisons pas forcément bon ça c'est une question à laquelle moi je ne peux pas véritablement répondre aujourd'hui parce que je ne suis pas acteur de l'organisation les autorités ont la carte sécuritaire c'est elles qui savent comment elles peuvent assurer garantir un cadre qui va permettre à tous les maliens de se prononcer sur un texte qui va régir leur avenir et donc pour moi ce que je peux dire simplement c'est qu'il appartient aux autorités de veiller à ce que partout où c'est possible que les maliens se prononcent sur ça que les autorités créent un cadre qui le permet c'est à dire en faisant appel à tous les partenaires techniques du mali aider à nous accompagner nous accompagner dans l'organisation la bonne réussite de de ce référendum parce que le plus important le défi ça va être le taux de participation il faut donc pour cela il faudrait que à chaque étape sur chaque territoire à chaque niveau les maliens puissent se prononcer et donc organiser des maîtres des bureaux de vote partout où cela est possible de mettre on est conscient que on ne peut pas ça ne peut pas être fait sur l'ensemble du territoire mais faire en sorte que quand même le maximum de maliens puis se prononcer sur cette cette nouvelle constitution ok merci monsieur si j'aimerais encore revenir en parlant de sécuriser les élections on avait dit qu'on allait voter avec les cartes biométriques maintenant tout le monde sait que c'est pas encore prêt est-ce que avec les pièces qu'on entend de gauche à droite est ce que les élections seront sécurisés si on vote avec ces pièces là sachant que dans les années passées il y avait beaucoup de contradictions voilà des cas de fraude est ce que tu as connu voilà maintenant est ce que les pièces qu'on a actuellement est ce que ça nous permet de voter oui juridiquement juridiquement c'était pas possible mais le cadre a été créé par par les autorités parce que elles ont été confrontés à une situation qui les oblige et qui voilà qui les obligeait à faire ça parce que bon aujourd'hui si on organise une élection et qu'on conditionne la participation à cette élection avec la et à la ca à la détention de la carte biométrique sachant que la carte biométrique n'est pas encore disponible même moi qui vous parle je n'ai pas encore eu ma carte et pourtant j'ai fait toutes les formalités mais on dit que ce n'est pas encore disponible après ça c'est un processus aussi et c'est pour ça qu'il faut que dans notre démarche qu'on retienne des leçons faire en sorte voilà faire en sorte d'avoir vraiment toutes les dispositions d'être dans toutes les dispositions techniques avant de se prononcer de partir sur des élections aussi importantes de ce genre c'est pour ça que on dit il faut s'assurer il faut bien ménager sa monture avant d'aller il faut préparer le terrain et donc pour moi l'idéal aura été d'attendre que les cartes mais à l'impossible il faut quand même que les délais soient tenus parce que bon nous avons les engagements aussi le pays est engagé les maliens ont pris des engagements à l'égard de la communauté internationale à l'égard de notre peuple même donc les autorités doivent en tout cas trouver les moyens nécessaires et pour le moyen nécessaire aujourd'hui c'est de rendre le vote possible avec toutes les pièces d'identification disponibles permis de conduire il ya même je crois le livret de famille et tout ça c'est sûr qu'il y aura forcément même avec la carte biométrique c'est vrai que ça va être réduit il y aura difficilement des fraudes mais aujourd'hui il faut minimiser les risques de fraude et comment minimiser les risques de fraude c'est de vraiment prévoir un cadre qui va permettre de me faire un meilleur contrôle dans les bureaux de vote s'assurer que bon celui qui amène la pièce c'est vraiment une pièce qui est qui est authentique et qui est valable surtout et tout cela c'est mais je pense que c'est une certain bon plan b comme on dit parce qu'autrement ça ne serait pas assez de fournir le tunis le taux de participation n'aurait pas été conséquent si on restait dans le chemin de la cardiométrie ok merci je me suis ici est toujours dans nos différentes questions posées je vais cette fois ci vous posez une question qui est personnelle parce que vous en tant que président des mouvements génération engagée est ce qu'est au sein de votre organisation d'au sein de votre mouvement vous avez commencé à mener des campagnes sensibilisation pour la réussite de ce référendum alors le mouvement a pris acte de de la communication par le présent la transition de l'avant projet de constitution et nous avons analysé chacun dans notre domaine est ce qui est qu'est ce qui est pertinent pour nous qu'est ce qui ne l'est pas donc à l'unanimité nous nous n'avons pas donné de consigne par rapport à quoi que ce soit parce que pour nous il n'y a pas de véritable enjeu pour le mouvement on est sincère pour le mouvement les partis politiques les organisations politiques historiques ont déjà participé à des élections qui ont déjà capital électorale qui une base qui existe pas solide solide doit faire ce travail là nous on est un mouvement qui vient d'être créé on a été créé en novembre 2021 on a notre position sur les sujets d'actualité du pays on a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se passe aujourd'hui pour nous c'est au niveau du mouvement génération engagée on préfère nous concentrer sur l'étape de construction du mouvement de structuration du mouvement on n'est pas encore dans cette logique où il faut être dans le oui dans le non on est dans une dynamique de structuration de la de la reconstruction à la de la reconstruction de surtout de la construction la construction parce que ce mouvement est assez récent c'est vraiment récent donc nous on a on a on a décidé de ne pas vraiment nous prononcer pour l'instant pour l'instant quand la campagne viendra on verra ce qu'il ya lieu de faire ce qu'il ya lieu de faire mais ce qui est sûr ce qu'on a fait qui pour nous est déjà important c'est de nous assurer que les jeunes maliens ont pris connaissance de cette constitution ça on a fait à travers la coffre sur le mouvement est membre de la coffre le mouvement s'est impliqué dans la coffre pour vraiment moi même j'ai animé des poséry débat des membres du mouvement avec moi sur la nécessité pour les jeunes de comprendre de quoi il s'agit quels sont les changements sont dont il appartiendra à chacun maintenant de se prononcer maintenant on verra dans la campagne beaucoup d'organisations ont dit ont déjà donné le oui voilà nous on préfère attendre pour le moment l'ouverture de la campagne voilà on respecte le cadre on respecte le texte et donc à ce moment où je vous parle le mouvement train de réfléchir rien n'est arrêté d'abord en tout cas on a depuis le début on a dit on va pas se mettre de pression c'est pas un enjeu important nous même s'il s'agit d'une constitution mais politiquement ça n'a pas vraiment d'enjeu pour nous parce que nous on est une base qui est en construction mais les grands partis politiques les organisations d'envergure sont obligés d'aller demander leurs membres d'aller dans les bases partout dans les bases pour se prononcer je vois qu'il y en a certaines qui l'ont déjà fait déjà commencé à se prononcer alors que bon la campagne ok comment se porte votre mouvement non le mouvement se porte bien le mouvement se porte bien parce que nous n'avons aucune forme de pression nous sommes voilà un mouvement qui veut vraiment être dans la dynamique d'une construction durable et voilà voilà parce que pour nous un mouvement qui veut exister que l'ambition d'exister dans la durée doit vraiment respecter certains états parce qu'on veut faire la politique à son sens noble du terme c'est extrêmement difficile la politique à son sens noble du terme suppose que on a des militants et des militantes formés donc nous on a commencé d'abord donc par le recrutement ensuite on est en train de travailler sur la formation actuellement nous sommes sur la formation pourquoi c'est important d'avoir des militants et des militantes formés parce que l'exercice politique aujourd'hui que nous nous voulons pratiquer dans notre pays c'est la politique de la responsabilité la politique où on rencontre une base on échange ont conçu on est transparent et pour avoir ce type de profil ça nécessite de la formation il faut préparer les militants il faut leur donner des outils nécessaires il faut leur donner les clés qui peut ouvrir qui peuvent ouvrir des postes de responsabilité et le jour où ils seront à ces postes de responsabilité là que ce soit des postes de responsabilité politique nominatif ou électif ils auront les solutions déjà parce qu'ils se les préparer déjà à l'exercice des dites responsables et donc pour moi l'étape c'est ça la forme ça ne sert à rien d'avoir un parti politique composé de 2000 personnes là je parle en moyenne dans lequel tu n'es pas capable d'avoir 20 personnes qui peuvent exercer des responsabilités à hauteur de souhait ça sert à la politique de la masse c'est dangereux c'est plutôt c'est plutôt de la foule en fait c'est pas des militants convaincus la foule va adorer aujourd'hui c'est qu'elle va brûler demain demain donc il faut préparer les gens c'est ça la politique faire la formation apprendre le militantisme aux gens que les gens soient réunis autour d'un idéal autour d'une conviction et travailler avec en défendant cet idéal là donc le mouvement se porte vraiment bien parce qu'on n'a pas de pression on n'a pas d'intérêt immédiat on n'a pas quelqu'un à impressionner ou à ou à séduire on n'a pas en fait aujourd'hui aucune forme de pression de pression sur vous on va avancer tout doucement parce qu'on a envie vraiment de révolutionner la scène politique au mali d'amener une nouvelle façon nouvelle pratique politique dans notre pays il ya beaucoup d'autres mouvements comme nous qui ont ces intentions là mais une chose est d'avoir des intentions une autre chose est de les réussir et de réussir à les mettre en oeuvre nous pensons que pour réussir à les mettre en oeuvre il faut vraiment que nous soyons disciplinés la politique c'est de la discipline la discipline dans ses idées la discipline dans son comportement la discipline dans ses actions et ça tant qu'on n'a pas ce cadre là on peut pas en fait aspirer à un cadre politique simple mature qui pourra apporter des réponses au monde de nos sociétés ce n'est pas pour vous couper la parole si nous essayons de voir la réalité chez nous au mali ici surtout la définition que le malien a donné à la politique est ce que vous en tant que président il ne serait vraiment pas du tout difficile pour vous et pouvoir convaincre ces militants là quoi parce que le moyen dans sa mentalité pense que la politique on le fait pour l'argent et c'est pour se faire de l'argent c'est ce que c'est ce que je dis partout je vais parce que je signons le pays je vais parce que je suis de ceux qui pensent que avant de faire la politique il faut connaître son pays ou en tout cas quand on fait la politique faut chercher à connaître son nation et quand on connaît son pays et pour connaître son pays il faut aller à la rencontre de ses concitoyens aller discuter avec eux connaître leurs problèmes la réalité la réalité du pays qu'est ce qui se passe chez eux comme on peut apporter des solutions avec eux mais il est vrai que nous avons quand même cette difficulté partout où nous allons nous dans nos conférences dans nos rencontres il ya il ya des craintes les gens formulent des craintes d'autres gens différentes façons de l'exprimer certains le disent gentiment objectivement mais d'autres c'est carrément de la méfiance parce que je préfère de ne pas être encore une fois doublé ou doublé par nos responsables politiques immature et irresponsables qui ont qui ont qui ont pris des engagements qu'ils n'ont pas tenu pardon et ça ça fait très mal parce que ça brise la confiance entre les populations et leurs responsables et nous on essaie petit à petit de rétablir cette conscience à travers nos actions il ya un principe chez nous déjà on ne fait pas de promesses comme et ça pour ça il faut être libre faut être indépendant mouvement est libre et indépendant le mouvement n'est soutenu par aucune forme de pression ou de ou d'acteurs ou de ou de soutien occulte en tout cas nous on ne fonctionne que sur la base de nos propres ressources et donc quand on fonctionne comme ça quand on fait des actions on sait on est capable de tracer toutes nos sources de les investir dans quelque chose de concret de mener des actions qui apportent qu'ils sont déjà d'un jour ou deux ou d'une semaine de trois semaines qui apportent un changement changement sur la durée et donc on arrive à rassurer quelques personnes comme ça à travers cette démarche déjà quand on tient les on ne fait pas de promesses qu'on ne peut pas tenir ça ça rassure les gens mais dans l'approche et on leur dit et dans l'approche aussi les gens entendent nos discours parce qu'il se dit on vient on leur dit clairement nous ne sommes pas là pour vous donner de l'argent pour vous vendre de l'illusion ni pour vous donner de l'argent là de l'argent vous pouvez avoir si vous savez vous organiser vous pouvez en avoir si vous savez vous organiser et militer comptez sur vous nous on peut vous aider une fois ou deux mais sur la durée c'est vous même qui serez en mesure de continuer en mesure de prendre et donc on on a on a ce discours là quand on arrive qui permet en tout cas de rétablir la confiance et et surtout à travers nos actions des actes que nous posons nous demandons aux gens d'apprendre à interpeller le responsable politique pour éviter ce genre de situation parce que ce genre de situation arrive parce qu'on ne s'intéresse pas à la politique c'est toi la gestion de sa cité on ne s'intéresse pas à la gestion de sa cité on n'interpelle pas nos responsables parce que c'est ce que cela n'est pas dit le fait qu'ils sont pas informés qu'ils doivent justement c'est pour ça je dis la formation c'est important on dit aux gens apprenez à interpeller au responsable celui qui vient vous voir bon j'ai besoin de votre voix je dois je veux être maire à vous faire des propositions la première chose à lui demander c'est de savoir quel est son projet pour votre commune votre région quel est son projet vous montre son projet vous lui posez des questions sur son projet qu'est ce que vous prévoyez pour nous en matière d'hygiène d'eau de santé d'éducation de transport d'urbanisation d'environnement donc il faut être capable de comprendre ça et pour cela il faut être formé donc il faut se réunir mettre se mettre ensemble se former et être capable de challenger les leaders politiques six mois mocta rosman si je viens vous voir vous devez m'interpeller sur mon projet s'agissant de la jeunesse et des sports qu'est ce que je prévois pour vous pour vos jeunes pour l'employabilité des jeunes quel chemin j'ai et si ce n'est pas mis en oeuvre qu'est ce que je compte faire donc il ya ça donc à cette étape là déjà on a beaucoup filtré si on a des responsables politiques incapables de répondre à des questions sur leur propre projet ça dit qu'ils ne sont pas prêts ils sont pas prêts ils sont pas assez responsables pour qu'on leur confie notre mandat on les écartent donc celui qui va pouvoir convaincre on donnera notre voix à celui là et maintenant dans la durée dans l'exercice du mandat est ce qu'on appelle le principe de la rédivabilité il faut que nous apprenons à nos leaders à nos responsables politiques à rendre compte après la fin du mandat à venir à chaque fois dire voilà vous m'avez donné votre mandat j'ai fait ce travail là voilà ce que ça donne qu'est ce que vous en pensez qu'est ce qu'il faut changer qu'est ce qu'il manque dans notre pays l'interpellation parce que on se dit toujours une fois qu'on a eu lui quelqu'un ça y est fini c'est bon c'est fini on attend le prochain mandat pour l'enlever ou sinon s'il ne nous arrange pas on va le dégager on va le dégager et c'est pas la solution c'est pas la solution donc il faut prendre le problème dans le sens contraire qu'est ce qu'on n'a pas qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui fait qu'à chaque fois on se fait berner c'est parce que on est derrière des hommes on n'est pas derrière des projets moi c'est ça que je dis il faut être derrière quand on dit il faut se rassembler quand il faut se mettre ensemble quand il faut s'engager il faut s'engager autour de quelque chose pas de quelqu'un d'un idéal d'un idéal pas de quelqu'un ou pas d'un groupe ou pas d'un clan il faut être engagé autour d'un idéal et c'est ce que nous on véhicule à chaque fois on a du mal à se faire comprendre parce que c'est nouveau pour certaines personnes nous sommes persuadés qu'à l'avenir nous allons pouvoir nous faire comprendre parce que petit à petit la nécessité de transformation de l'environnement politique au mali se pose et donc je pense que ce n'est qu'à travers ça que nous aurons un environnement politique sain crédible et stable qui va permettre de juger nos responsables politiques sur leurs faits sur leurs comportements ce n'est pas pour te couper la parole avec la permission de monsieur maïga est-ce que avec ce mouvement qui a été créé vous avez à réaliser les actions par hasard des actions concrètes oui nous comme je l'ai dit nous sommes dans les vraiment dans le processus de formation et nous faisons beaucoup du social parfois de l'humanitaire mais surtout la formation nous formons nos membres dans fait deux ou trois formations depuis 2023 depuis janvier 2023 sur les droits humains la formation sur l'engagement la formation sur les libertés fondamentales et et donc tout ça c'est dans l'idée de préparer les esprits à ce que maintenant il ya un mouvement qui va exister dans la scène politique malienne qui va plutôt se préoccuper de la qualité de l'enni de ses militants plutôt que de la quantité de ses suiveurs voilà voyez donc on est dans ça et chaque militant aura son mot à dire c'est un mouvement qui aujourd'hui peut-être qu'il va donner la liberté à tout le monde de s'exprimer c'est qu'il s'est présenté ces points des vaux qu'on change la pratique politique parce que c'est en fait si les gens disent beaucoup et malheureusement on le reconnaît chaque fois qu'il ya eu de l'instabilité dans notre pays c'est parce que les politiques n'ont pas pu se mettre d'accord il ya eu des problèmes politiques donc il ya eu de l'instinct et ça et c'est depuis mon goût et pas à chaque fois dans les parties il y avait des misententes autour des orientations les gens n'ont pas pu se mettre d'accord parce que c'était beaucoup de questions de personnes ça se répète ça se répète au fur et à mesure à chaque fois il ya des conflits entre les responsables politiques les groupements politiques les militaires prennent la responsabilité c'est ça qui explique notre contexte actuelle ok donc toujours dans le même processus moi je m'en vais te poser une question très pertinente puisque si nous prenons la situation actuelle même aujourd'hui il ya pas mal des mouvements politiques qui veulent s'opposer à ce référendum maintenant vous en tant qu'acteur en en tant que président de la génération engagée quel regard vous avez pour ces parties qui pensent que il ne faut pas surtout voter ce référendum alors la question est personnelle au fait oui chacun a ses convictions moi je suis vraiment un démocrate je laisse à chacun le droit de définir et de se battre pour ces convictions sur ce projet ceux qui sont pour le oui le font savoir partout et où ils vont ils le disent clairement même avant que la campagne commence certains ont déjà commencé voilà ça c'est quelque chose que je peux leur reprocher sinon leur conviction c'est vraiment pas de problème dire le oui avant que la campagne commence à c'est vraiment mettre la charrue avant les valeurs menaces pareil pour ceux qui sont contre ceux qui sont contre doivent également atteindre le bon moment bon moment pour le dire sinon ça peut paraître comme c'est une tentative en tout cas une forme de déstabilisation ou de ou de ou de ou de comment je vais expliquer ça de en tout cas de non de non participation au processus de transition parce que bon quand je vois des organisations qui se déclare déjà contre le processus de transition et contre le la révision la révision non le projet de nouvelle constitution parce qu'il faut ils ont leurs arguments aussi ils ont leurs raisons et la campagne justement est un cadre qui va leur permettre de convaincre leurs militants sur la nécessité de ne pas voter voter oui et à l'inverse ceux qui sont pour doivent aussi convaincre leurs militants pour la nécessité de voter oui pour moi le plus important c'est qu'il ya un cadre qui permet tout cela qui permet un débat équilibré que ceux qui sont pour le oui avance leurs arguments que ceux qui sont pour le non avance leurs arguments aussi il appartiendra aux maliens de faire leur choix mais aujourd'hui il faut garantir ce cadre de libre expression à tous les moyens pour que ce processus référendaire ne souffre d'aucune forme de contestation s'il est et s'il est abouti on ne puisse pas dire que il ya eu des violations il ya eu des des intimidations ou quoi que ce soit et des privations de liberté les gens doivent s'exprimer laisser le soin à tout le monde de défendre ses convictions c'est ce qui est important voilà en tant qu'acteur vous avez une question on va répondre à l'événement qui s'est passé avec le voyage du ministre ouaguet et à la population qu'on va dire qu'il a presque envahir la salle avec des pancartes nous voulons de l'électricité qu'est ce que vous pensez ça me ramène à mon amour à mon propos avant un propos que j'ai assisté au cours de cette émission c'est en fait quand on est on sait qu'on a du mal à accéder à nos leaders que nos leaders ne rendent pas compte que on n'a pas de visibilité sur la gestion de nos problèmes c'est le genre de situation qui a acculé les populations sont capables d'aller interpeller les leaders là où ils se trouvent et ce jour là les jeunes de gao qui ont fait ça avait l'information que nos autorités les autorités étaient sur place et que c'était une tribune d'expression ils sont allés donc on ne rend pas compte c'est ce qui arrive pour moi que un malien interpelle un responsable il n'y a rien de mal il n'y a rien de mal c'est son droit le plus absolu c'est son droit le plus absolu d'ailleurs les id a été fait pour ça l'espace d'interpellation démocratique c'est pour pouvoir s'exprimer librement s'exprimer mais quand on ne donne pas l'occasion aux gens de s'exprimer librement quand on ne vient pas vers les gens pour expliquer voici tel problème c'est pour ça qu'on pense en veulent beaucoup aux ministres parce que tout simplement il ya des problèmes de communication et ce problème de communication pour moi et il fallait tout simplement expliquer au moyen voici les difficultés dans lesquels nous sommes qu'est ce qui nous a amené là qu'est ce que nous sommes en train de faire attendez vous à des jours difficiles mais pas insurmontable nous sommes en train de faire les efforts pour résoudre pour solutionner la situation et non dire tout va être réglé bientôt ça va aller et le jour j voilà on a acheté si on a fait ça tout donner toutes les garanties aux gens mais une fois sur place arrivé aujourd'hui et qu'on n'a rien que le problème même s'est empiré c'est pour ça que les gens en veulent si on voit pas un résultat aux responsables donc il ya une nécessité d'améliorer la communication autour des choses dans notre pays dire les choses telles que les populations si elles avaient été informés directement de la réalité des faits dire que ça c'est comme ça préparez vous vous nous aussi avec vous on sera solidaire on va traverser des moments difficiles il faudra tel nombre de temps pour que ce soit réglé les gens sont prêts il n'y aura pas de réaction il n'y a pas de réaction contre le ministre contre le dg ddn dessus donc c'est comme ça je pense qu'il faut 6 pour le cas de gaos il y avait eu un dialogue sincère entre les habitants les autorités les responsables lui il n'aurait pas eu ce problème voilà ok mais si merci pour la réponse donnée mais à la fin de avant de mettre fin à cette émission est ce que vous avez un dernier mot pour nos abonnés qui nous suivent les maliens je veux dire alors déjà vraiment appeler nos concitoyens pour vous à faire preuve d'unité d'unité mais aussi de rassemblement autour du mani le mali c'est le seul pays que nous avons en commun nous n'avons qu'un pays et il nous faut être là quand tout va mal pas seulement quand tout va bien surtout quand tout va mal parce que c'est là où le pays a besoin de nous chacun dans son domaine doit être bienveillant chacun dans son domaine doit proposer chacun dans son domaine doit rassembler si on arrive chacun à notre niveau à rassembler à écouter à participer à impacter on va pouvoir créer une dynamique favorable qui va nous permettre de sortir de la crise se dire la vérité s'expliquer sur les problèmes de sorte à apporter des solutions ensemble c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau il y aura toujours des récalcitrants il y aura toujours des mais l'important est que la démarche soit la plus inclusive possible donc on n'a qu'à vraiment penser à ce pays agir pour ce pays mettre nos intérêts nos différents personnels de côté agir pour la construction collective c'est ça pour moi la priorité agir pour la collectivité la construction collective prendre des engagements que nous sommes capables de tenir surtout surtout à rendre compte à nos populations ça c'est un message que j'envoie vraiment à nos autorités les maliens sont sensibles à la transition la plupart des maliens sont favorables à la transition c'est un fait c'est un constat c'est vraiment favorable et pour que cela puisse durer il faut assurer un cadre transparent sincère entre les autorités de la transition et les populations et les citoyens que les citoyens soient résolument engagés pour que cette transition réussisse c'est pas un soutien aveugle à la transition ou un soutien intéressé à la transition mais un soutien par le travail un soutien par le comportement un soutien parce que tout simplement on est malien on a envie que la transition réussisse quand quelque chose ne va pas qu'on soit capable de l'utiliser quand quelque chose va bien aussi il faut le connaître il faut le reconnaître ça c'est ce que vraiment les citoyens doivent faire veiller à ce que cette transition réussisse soit une réussite maintenant de l'autre côté les autorités de la transition doivent être plus solidaires de nos populations dans cette phase très difficile que nos populations traversent il faut plus de solidarité dans les actions dans les pensées dans les décisions savoir que nos populations souffrent énormément il ya beaucoup de crises il ya beaucoup de difficultés sociales la question de l'eau du courant la chèreté de la vie c'est mondial maintenant chaque état doit créer des mesures pour que les populations puissent vraiment supporter ces crises là et dans ces mesures là il faut que l'état passe de solidarité que les responsables n'hésitent pas à se montrer solidaires à l'endroit des citoyens à demander à être le premier à faire ce qu'on demande aux citoyens de faire si on demande aux citoyens de serrer la ceinture il faut montrer l'exemple en serrant la ceinture soit en même temps c'est vrai donc ça c'est vraiment un message en montrant l'exemple le bon exemple et si je pense que quelque part c'est fait mais il faudrait encore renforcer davantage voilà c'est ce que j'avais à dire vraiment formulé des bénédictions pour nous pour notre pays pour nos populations afin que nous puissions rapidement sortir de cette crise là et engager vraiment véritable processus de développement pour notre pays et assurer un cadre copice à l'épanouissement de nos jeunes et futures générations alors oui c'est possible on a obligé à joe la wadj vide et un autrement à un regard quand on a tourné quand on a l'air et ça m'enfant ce qu'on bat le moufant qu'afogo j'aimerais tant que j'aimerais plus finir parce que j'aimerais plus que les gens l' tabs sont mais pas seulement à mer, il y a une grande wall in a customisé qui s'est faite qu'un des points de travail. Il y a des points de vue, en a fait qu'il y a des points d'échec. Il y a des points de vue-là, le grand défi est en place, il y a des points de vue, et il y a des points de vue que l'incorne. Pour moi, vous n'avez pas beaucoup à dire. Vous n'avez pas les points ou à dire. et que quand ils viennent de la vie, ils peuvent nous former. Ils peuvent nous former et nous n'y arriver. Je pense que, quand ils viennent de la vie, ils avaient des questions, et ils nous ont dit, « Ah, ils sont bienvenus ! Ils n'ont pas eu de la vie. Ils peuvent être âgés, ils n'ont pas eu de la vie. Ils n'ont pas eu de la vie. Donc ils peuvent nous former. Quand ils ont eu la vie, ils ont eu la vie. Ils auront eu la vie. J'ai touché le travail à la fin de cela, que tu as joué cette affaire. Donc, j'ai voulu vous montrer cette affaire. Donc, pour moi, vraiment, je veux développer ce cours pour que j'allais retourner avec des gens. Et toi, je sais le nom de Jérigouali. J'allais retourner avec certains amis. Alors voilà, on va nous parler de la carrière, je veux dire que c'est mon fils, les enfants perdent les enfants. Quand j'ai vu que ces enfants vous faisaient, j'avais toujours dit qu'il n'y avait pas pu faire. Je veux dire en anglais vous aussi. On a dit qu'il y a des enfants qu'il n'y a pas de leur Seconde réaction. Et on ne sait pas qu'ils n'ont pas de le tambourine. qui a des dénivers. Parce qu'on a des étroits, on a des intérêts collectifs, on a des intérêts collectifs. On a des vêtements, mais on a des vêtements. Les vêtements, on a des vêtements, on a des vêtements, on a des vêtements et on a des vêtements. Voilà, c'est sûr. Donc moi je fais un travail parce qu'on a des vêtements pour regarder les vêtements et télévision n'a ni pour l'eau est vraiment qu'à braque lao il est remercie aubé baram natan jaman à job baradou au cana sien et au cana n'invisa au cana salia parce que ni qu'elle n'est soude bateau fana mochamandé par l'histoire de famille à l'histoire moula je pense que maman mbora anna babou konon vraiment et amaké au majeur et akira glani néni glas mari donc jaman a dit jamais c'est la etata la barack n'est pas pour moi offre à des démocraties cadres d'or c'est la crème au bas c'est pour attirer la faute une année cof et siné ni siné n'en ont d'où à pinata fort en bédat d'hôtes à la jamana barack n'est c'est sûr c'est au mois de la fin que je vais retourner vers nos abonnés ou dire nous vous remercions vraiment pour votre attention et vous donnez rendez vous pour le nouveau numéro de parlons en merci et à la tête et à très bientôt au revoir